On est très agro-agri, Bretagne. Nous on a fait une étude à l'entreprise, si nous avions la souplesse de pouvoir bouger quelques contraintes, on arrêterait 15% des camions. C'est net, 15% des camions on peut les arrêter et on fait le même business avec 15% de camions au moins. Michel Savy disait tout à l'heure qu'on ne peut pas dire qu'on est capable de mieux mutualiser, de mieux organiser le transport sans la logistique. La contrainte de la logistique aujourd'hui, particulièrement de la grande distribution, prend des proportions qui deviennent inacceptables. Je vais vous citer un cas particulièrement produit frais. Autant le camion complet qu'on impose un rendez-vous, ça ne me choque pas. Le rendez-vous on l'impose, on dit voilà vous viendrez à 2 heures du matin. Aujourd'hui sur le partiel, ce qu'on appelle le partiel c'est le 1 au camion complet, principalement une 5 palettes, c'est ce que disait Jean-Jacques Heneuve tout à l'heure. Aujourd'hui on nous impose des contraintes horaires, non plus sur une plage horaire, mais sur un horaire fixe. Cet horaire fixe aujourd'hui, on lui dit voilà il faut être à minuit et demi à tel endroit pour livrer trois palettes. Sauf que dans le camion je ne mets pas que trois palettes, j'essaye d'en mettre 33 quand même, c'est mon job. Aujourd'hui on multiplie une nombre de camions sur des pleins de livraison qui sont voisins l'un de l'autre pour respecter les horaires, parce que la pénalité est beaucoup plus importante que le prix de transport. Aujourd'hui la pénalité sur un quart d'heure sur certaines centrales, c'est 500 euros à partir du quart d'heure. Et puis si à monte crescendo, si vous avez deux heures, ça peut être 1 500 et ainsi de suite. Et cette contrainte là, nous avions des plages horaires de livraison jusqu'ici. Les plateformes automatisées ont diminué les zones de réception, ont fait tout un tas de choses. Ils ont hyper optimisé eux de leur côté sans tenir compte de nous. On marche à l'envers, on marche à l'envers. Je peux vous certifier qu'on mettra plus de camions sur la route dans les années qui viennent, parce que bon déjà il y a l'individualisme de la part de préparation de commandes, on ne met plus rien dans un carton. Le tonnage en dix ans a baissé de 30 % dans les camions, le tonnage transporté. Le produit matière a baissé de 30 %. Donc, on fait tout à l'envers. Et là, mais c'est trop compliqué. Qui on met tour de la table ? Qui discute ? Qui fait quoi ? Parce que chacun ses contraintes. L'expéditeur a sa contrainte, le destinataire a sa contrainte et nous on est dans le milieu de tout ça. Et donc, il faut qu'on assume la contrainte de tout le monde. Parce que l'industriel, il veut fermer à 16 heures ou à 17 heures, parce que moi j'ai 35 heures. Le vendredi après-midi, évitez de venir, en plus, on a les comptés la semaine. Et puis, vous avez la grande distribution de l'autre côté qui dit moi je voudrais être livré, j'ai une palette de lait frais, je la voudrais le samedi matin à Dijon ou démerder. C'est comme ça, mais c'est pas autrement. Et on vit ça, mais là ça s'amplifie avec l'automatisation qui est en train de se mettre en place dans les entrepôts logistiques. Plus c'est automatisé, plus il faut organiser et ainsi de suite, il n'y a plus de place de réception. La massification qu'expliquait Jean-Jacques Henaft tout à l'heure sur le produit sec, elle est quasi impossible sur le produit frais. Quasi impossible. Moi j'ai un très grand client qui s'appelle Solial, il fait du lait frais, il fait de la crème, il fait du beurre, il fait du fromage. On n'arrive pas à massifier les quatre sur la même plateforme. On part de la même plateforme. Ça part du même endroit. On envoie deux camions, parce qu'on a des horaires qui sont différents et qui ne sont pas négociables. Ils sont des grandes enseignes qu'on connaît tous. Je trouve que ce témoignage est extrêmement intéressant, qui met le doigt là où ça fait mal et sur des vraies questions. Mais on l'avait déjà compris, je faisais allusion à l'intervention d'un personnage qui était votre vice-président transport de la région Bretagne lors de la conférence nationale. Et c'était la région qui nous avait frappés parce que justement, cette démarche, elle vise à desserrer les taux de la grande distribution. Parce que M. Lahaye dit, on fait n'importe quoi. Non, ils font une optimisation locale pour les intérêts, bien ou mal compris, du métier de distributeur et de gestionnaire de plateformes logistiques de centrales d'achat, et qui n'est pas une optimisation globale. Et au contraire, ils reportent sur d'autres. Mais si l'extérieur, c'est des fournisseurs, c'est pas grave, ils sont corvéables à Merci, des contraintes qui se traduisent par une sous-productivité, mais finalement un gaspillage. Alors effectivement, il y a un bras de fer et je trouve que la démarche des entreprises que M. Hunafe a fédérées vise justement à échapper à cette capture de la logistique par la grande distribution et d'essayer de trouver une position, maintenant une marge d'autonomie et de discussion. Alors dans un monde idéal, on pourrait imaginer que quand même les gens se rencontrent et que même la grande distribution avec ses égoïsmes et sa force et sa position dominante comprennent que si on fait rouler des camions à moitié vide et arriver des gens à imposer des contraintes horaires anti-productives, anti-efficaces aux transporteurs, il y a un coût quelque part, sans parler du coût social, etc. Et qu'améliorer ça, on pourrait aussi en partager les bénéfices. Je veux dire qu'un chargeur intelligent qui optimise avec son transporteur et ses logisticiens une amélioration globale et cohérente, il peut comprendre que non seulement ses prestataires ou ses fournisseurs y gagnent, mais que lui aussi y gagne. Mais effectivement, on a en France une culture de l'affrontement. La grande distribution, elle ne discute pas. Elle impose ses prix, elle impose ses conditions. C'est une culture historique. Quand on va dans d'autres pays européens, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas évident que la seule discussion, on sait combien de pourcents en moins l'année prochaine par rapport à tes tarifs de cette année. Et puis sinon, la discussion est finie. Mais c'est un gros travail de pédagogie et de mise ensemble. Cela étant, je crois que les phénomènes que vous désignez sont tout à fait importants et intéressants. Il reste que pour ne pas être totalement pessimiste. Si on regarde sur le long terme, en France et en Europe, le remplissage des camions s'est plutôt amélioré. Et qu'on a une augmentation des tonnes kilomètres qui est plus rapide que l'augmentation des véhicules kilomètres. Cela veut dire qu'en tendance et en moyenne, on a des véhicules plus grands que Naguère et mieux remplis. Cela ne veut pas dire que tout est optimisé, loin s'en faut. Je ne veux pas du tout aller contre le témoignage de M. Lai. Mais voilà. Cela étant, il y a aussi peut-être des façons d'y remédier au moins partiellement. Je ne parlerai pas de la grande distribution et des rapports avec les produits secs ou les produits frais que vous connaissez bien mieux que moi. Mais quand nous commandons tous quelque chose sur Internet, quand Amazon vous dit « le transport, je vous le tarife un centime », c'est évidemment une mauvaise foi. C'est une façon de tourner la loi qui dit « il faut tarifer le transport un centime ». Ou alors vous le prenez comme sous-traitant et vous envoyez tous vos transports par le sous-traitant Amazon à un centime le paquet. Cela peut être intéressant. Mais je pense qu'il faudrait responsabiliser aussi les clients. Vous voulez votre bouquin, demain c'est 5 euros, dans 3 jours c'est 2 euros et dans la semaine c'est 1 euro. Et donc chacun comprend le mécanisme et fait ses arbitrages. Je suis très pressé, je paye plus cher, mais on sait qu'on aura peut-être un livreur individuel ou un tout petit véhicule avec quelques colis. Si j'attends 8 jours, ils auront le temps d'optimiser, de lisser, de massifier et d'avoir une productivité meilleure et un coût individuel et un coût social moindre. Donc il faut arriver effectivement à faire émerger les questions, à faire émerger les incidences économiques de certaines exigences de délais et peut-être les traduire dans des prix. Mais des vrais prix, pas des prix fantômes comme le 1 centime prétendument reflétant le coût de la livraison pour la réglementation sur le prix du livre qui est propre à la France d'ailleurs et qui fait qu'on a encore quelques librairies en France. Nous, on attaque le sujet de la relation entre les acteurs autour de deux sujets. Il y a un sujet qui s'appelle FRED21 qui est l'accompagnement des chargeurs sur la réduction de leurs émissions de CO2 transport. Moi j'ai accompagné un groupe fromager, alors un autre, celui qui a la vache rouge, avec une des actions qui était effectivement de travailler avec la GMS sur la fréquence de livraison. Il est livré tous les jours sur des quantités et des raisonnablement faibles et où cette discussion au travers effectivement de ce sujet-là, de l'optimisation et du CO2, le sujet est passé avec la GMS. Et puis on l'attaque aussi sur un deuxième projet qui s'appelle Perspective Supply chez BSC, qui est plutôt sur les conditions de travail parce qu'effectivement on arrive notamment sur la filière FRED à des chaînes logistiques qui sont constamment dans l'urgence et qui génèrent du coup des risques chez les salariés dans tous les maillons de la chaîne. Et effectivement, de temps en temps, quand on arrive à mettre l'ensemble des acteurs autour de la table et montrer effectivement que l'optimum de chacun n'est pas l'optimum global de la chaîne, il y a des choses qui se débloquent. Alors c'est jamais facile, c'est jamais évident, mais voilà, petit à petit on arrive à débloquer des petites choses, à avoir des petites victoires. Voilà. 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 Merci. Merci. Merci.